Musique Le procès de l'affaire de l'appel à incendier le palais du Morgonaba a repris ce matin A l'ouverture de l'audience, tous les dix prévenus étaient présents A la barre, le présumé cerveau de l'affaire Marcel Tancuano dit être victime d'un complot Désiré Guinko, lui, ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés Le point de cette journée à suivre en début de journal L'adoption du nouveau projet de loi portant promotion immobilière Salué par le MSP Drôle et la Confédération Paysanne du Faso Vous entendrez les premiers responsables de ces deux structures dans cette édition Et puis dans cette édition nous serons aussi avec la société de promotion immobilier Abdoul Servis accusé de non respect de ses engagements Le président directeur de la société apporte sa part de vérité avec preuve à l'appui Tous les détails dans quelques minutes Bonsoir, merci de vous informer sur True TV Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré qui a présidé le conseil des ministres, qui a examiné plusieurs dossiers soumis à son ordre du jour et pris des décisions importantes au titre du ministère de l'économie, des finances et de la prospective Une communication orale a été faite au conseil sur le rapport partiel de l'opération de contrôle de présence et des éléments de rémunération des fonctionnaires de l'État Pour le ministre chargé des Finances Aboubaka Nakanabo, il s'agit de la première phase de cette opération qui a permis de faire quelques corrections qui s'élèvent à plus de 8 milliards et demi de francs CFA Écoutons le ministre Une communication orale a été faite au conseil sur le rapport partiel de l'opération de contrôle de présence et des éléments de rémunération des fonctionnaires de l'État Cette opération, la première phase a été conduite et à l'issue de la première phase, un bilan a été fait et le bilan nous a permis de faire quelques corrections qui s'élèvent à plus de 8 milliards et demi Cela veut dire que c'était des rémunérations induites qui étaient payées et qui ont été donc corrigées suite à cette opération de contrôle Bien entendu, il s'agit d'un rapport partiel et si d'aventure il y a des travailleurs qui estiment que la correction qui a été faite n'est pas correcte ils peuvent toujours venir voir nos services pour qu'on puisse faire la correction Mais il faut dire que comme je l'ai dit, c'est une phase la première phase, il y aura une deuxième phase qui va concerner les agents de santé et une troisième phase qui va concerner l'armée Donc à la fin de ces trois phases, on aura fait le point de tous les fonctionnaires du Burkina et voir si les éléments de rémunération qui ressortent habituellement correspondent à la réalité Donc c'est vraiment une opération qui a été très fructueuse en termes de correction et nous profitons de cette opportunité pour féliciter les équipes qui se sont fortement mobilisées par tous les territoires malgré les difficultés pour pouvoir faire cette opération de contrôle et nous remercions également tous les fonctionnaires qui se sont prêtés à l'opération malgré les difficultés et aujourd'hui, nous pouvons dire que ça a été une opération à succès et que nous allons continuer avec les autres phases Nous vous l'annoncions dans les titres L'adoption du nouveau projet de loi portant promotion immobilière est fortement saluée par le mouvement de solidarité pour le droit au logement et la confédération paysanne du FASO Ces deux structures se sont battues pendant quelques années contre l'accaparement des terres par les promoteurs immobiliers Seydou Traoré et Basia Kadao s'expriment dans ce reportage que nous propose Sanata Seri C'est un rêve devenu une réalité pour le mouvement de solidarité pour le droit au logement MSP Drôle Ce mouvement a longtemps dénoncé l'accaparement des terres par les promoteurs immobiliers et dit avoir contribué au processus d'élaboration du projet de loi portant promotion immobilière Aujourd'hui, la rélecture de cette loi est désormais une réalité grâce à l'Assemblée législative de transition et le MSP Drôle se félicite de son adoption Pour son président Seydou Traoré, cette rélecture constitue pour lui une bataille gagnée Franchement je ne saurais vous exprimer la joie qui m'anime présentement parce que nous nous étions pressés que cette loi soit votée parce que nous avons été les acteurs principaux qui ont participé à l'élaboration, qui ont participé à la validation qui ont participé à aller répondre devant vraiment les députés dont nous étions tellement pressés La première loi avait dit promotion immobilière ou foncière sans déterminer qu'est-ce que l'immobilier doit faire exactement et l'immobilier qui est malin et qui est vraiment capitaliste est venu vraiment prendre le volet foncier et c'était l'accaparement à outrance Je suis très très content Le mouvement de solidarité pour le droit au logement et tous ses militants sont contents vraiment de cette loi Même sentiment de joie et de satisfaction pour la Confédération paysanne du Faso qui a salué les députés de l'Assemblée législative de transition pour le travail abattu Pour Basia Kadao, président de la dite Confédération la promotion immobilière était devenue un véritable problème pour l'agriculture burkinabé Grâce à cette loi, la terre rurale est désormais exclue de la promotion immobilière Ça, c'est une satisfaction parce que ça va nous permettre effectivement aux générations futures d'avoir des endroits pour produire en quantité et en qualité Du même coup, dans l'avant-projet de loi les propriétaires terriens, les chefs de terre ne sont pas concernés On ne touche à aucun de leurs droits Ils sont toujours dans leurs compétences et continuent à gérer paisiblement leur domaine ancestral Voilà ce qui nous permet de dire aujourd'hui c'est une satisfaction de joie et de pièreté d'avoir gagné une bataille Satisfaction en ce sens que depuis 2007 la Confédération paysanne du Faso lutte pour une sécréation foncière en milieu rural Le président du mouvement de solidarité pour le droit au logement a saisi cette occasion pour mettre en garde les antagonistes Le MSP Drôle entend tout mettre en oeuvre afin que cette loi soit appliquée dans toute sa rigueur J'entends de gauche à droite que les promoteurs risquent de mobiliser Les promoteurs ne peuvent même pas mobiliser quelqu'un Nous sommes là, ils n'ont pas de mobiliser Je pense que l'État est là et nous, en tout cas, leur mobilisation sera contrecarrée par le mouvement de solidarité avec toutes ces associations et tous ces militants Quelle que soit la personne qui veut mettre un obstacle dans cette loi en tout cas, ils verraient le MSP Drôle en face de lui J'ai dit bien que les promoteurs connaissent bien ce mouvement de solidarité Le président de la Confédération paysanne du Faso, lui invite la représentation nationale à veiller à ce que cette loi soit appliquée de façon adéquate Du reste, le MSP Drôle entend accompagner le gouvernement dans sa démarche de sensibilisation pour permettre à la population de mieux comprendre les enjeux de cette loi Ouvert le 7 juin dernier puis renvoyer le jugement du dossier Marcel Tankouano et autres en lien avec les appels à incendier le palais du Moronaba repris ce matin au tribunal de grande instance Ouaga 1 Dans ses déclarations, le présumé cerveau du complot Marcel Tankouano accuse les témoins d'être à la manette d'un complot contre sa personne Désiré Ginko lui affirme ne pas être mêlé ni de près ni de loin à cette affaire Le procès reprend demain jeudi à partir de 8h C'est un rêve devenu une réalité pour le mouvement de solidarité pour le droit au logement MSP Drôle Ce mouvement a longtemps dénoncé l'accaparement des terres par les promoteurs immobiliers et dit avoir contribué au processus d'élaboration du projet de loi portant promotion immobilière Aujourd'hui, la rélecture de cette loi est désormais une réalité grâce à l'Assemblée législative de transition et le MSP A la barre ce mercredi 21 juin, Marcel Tankouano dit être victime d'un complot Le président du mouvement M21 nie les faits qui lui sont reprochés concernant l'affaire incendie du palais du Moronaba A son audition, il dit avoir une pression morale du service régional de la police judiciaire Interrogé par le président du tribunal sur les audios, le prévenu dit reconnaître partiellement les faits Le scénario de ces actes provoquait la violence au palais du chef et les sept autres membres de son groupe de mobiliser le public A la question de savoir d'où viennent les fonds distribués aux membres de son organisation Marcel Tankouano dit être un journaliste et un publicitaire qui lui rapporte de l'argent Le caïman du Marigo, l'entrepreneur politique qui se nourrit des hommes politiques, dit le procureur Une réaction qui est en contradiction de ses dires lors de sa déposition devant le procureur Lors de sa déposition, le prévenu dit être un entrepreneur politique, revenant donc sur son état de santé fragile Pourtant ce prévenu ne l'est signalé ni à son avocat ni à la garde pénitentiaire pour des soins Le président du tribunal dit retorquer que ce présumé cerveau des faits était lucide lors de sa déclaration A l'appel des quatre témoins et tous au charge Marcel Tankouano d'être le cerveau de l'affaire Le premier avocat du prévenu qui l'a assisté à la division des investigations criminelles et qui s'est déporté de son dossier explique Malheureusement je me suis rendu compte que ces déclarations chez le procureur lors du déférement étaient différentes de ces déclarations faites en enquête préliminaire à la police et puis il y avait un conflit d'intérêt avec les autres clients ils maintiennent leur témoignage à savoir qu'ils ont été commissionnés pour faire les enregistrements des audios invitant la population à aller brûler La cour, le palais royal du Moro Naba et bien sûr lui aussi vous avez vu comment il s'est défendu énergiquement en disant qu'il ne se reconnaît pas dans les témoignages faits par les témoins Maître Isaac Ndorimana ajoute qu'il y a encore des contradictions sur les témoins mais il reste serein quant au bon dénouement du procès Moi je suis serein, c'est que mon client Pascal Zaïda et son élément Tabsoba Boukare eux ils sont du FLN, du Front de Libération Nationale et puis ils ont une autre structure mais bien que faisant partie du FUF ils nient catégoriquement avoir participé à cette fameuse réunion eux j'ai des preuves et ils disent qu'ils ont des preuves pour ça A la barre également Désiré Ginko un membre du FUF, ce dernier dit qu'il est loin de cette initiative qu'il juge grave il dit par ailleurs ne pas être mêlé ni de près ni de loin de cette affaire il parle même de l'instrumentalisation des instruments juridiques de la justice burkinabé dans cette affaire tous les dix prévenus convoqués étaient présents au procès du jour Marcel Tancouano et Désiré Ginko sont passés à la barre le procès est suspendu et reprend ce jeudi 22 juin 2023 Nous en venons à cette sortie médiatique du promoteur immobilier Abdeloué Drago plus connu sous le sobriquet d'Abdoul Service une sortie médiatique qui fait suite aux récentes révendications des résidents de Samba et Bouassa ces derniers lui reprochent de ne pas respecter ses engagements en matière de délivrance de titres fonciers et de viabilisation de ces cités face à ces récriminations le promoteur se défend il explique preuve à l'appui qu'une convention a été signée par sa société avec l'ONEA et la Sona Bell à coup de milliards pour résoudre ce problème plus d'explications avec Mamidri Anna Kamabo Le 13 mai dernier les résidents de la cité Saba II d'Abdoul Service ont organisé un sit-in au siège de la société ces derniers avaient exigé de la société le respect de ses engagements contractuels notamment la délivrance des titres fonciers la viabilisation de la cité à travers l'alimentation en eau potable l'électrification et l'aménagement des voiries faisaient partie aussi de leurs revendications face à toutes ces récriminations le président directeur général de la société Abdoulou Etraogo et ses collaborateurs apportent leur part de vérité Vous avez vu que ça c'est un titre foncier de Saba II qui fait 120 hectares qui a été signé en 2017 ça fait pratiquement 2017-2023 ça fait 6 ans aujourd'hui que nous avons les titres fonciers et tenez-vous bien que ces titres fonciers tout ça là ça fait partie des logements sociaux parce que quand vous déposez vous avez les titres fonciers maires comme ça vous déposez pour qu'on morcelle et en morcellant c'est ces titres fonciers lesquels on vous sort c'est des titres fonciers individuels comme ça qui sort ça tout ça c'est toujours le cas de Saba II et quand vous prenez cette liste et regardez la date le 24-3-2020 qu'on a déposé et jusqu'à l'heure on n'a pas encore eu les titres fonciers et je précise que c'est Saba II Deux semaines plus tard c'était au tour du collectif de résidents de la cité de Boissin d'entre eux en jeu ces derniers ont fait les mêmes revendications que ceux de Saba II et selon le promoteur Abdoulouet Raogo sa société a signé une convention avec la Sonabel cette convention porte sur l'alimentation électrique des sites d'AbdoulService ça c'est le titre foncé maire de Boissin et quand vous le regardez c'est depuis pratiquement 2015 que nous avons eu le titre foncé maire de Boissin et quand vous le regardez ça a été signé depuis 2015 quand je prends le cas de ça c'est le 14-10-2019 qu'on a déposé le titre foncier et tenez-vous bien ça c'est les bordereaux qui nous permet de prendre le titre foncier et le 5 juillet 2023 que nous avons pris le titre foncier En ce qui concerne l'aménagement de routes d'accès à la cité de Saba II AbdoulService précise qu'il a financé la réalisation d'une route de 3 kilomètres à hauteur d'un milliard de francs CFA de l'intersection du marché de Saba jusqu'à la cité cette réalisation a été saluée par le président de la délégation spéciale de la commune rurale de Saba La société AbdoulService intervient depuis longtemps dans la commune rurale de Saba donc la société a réalisé une voie bitumée de 3 kilomètres elle a offert une ambulance un corbillard à la commune elle a également réalisé un cimetière de 3 hectares clôturé pour la commune de Saba En attendant l'électricité les résidents de la cité de Boissa disposent de l'eau potable de l'ONEA c'est ce qu'affirme Mathieu Semblet habitant de la cité il souligne également dans ses propos qu'il a son titre foncier J'ai l'eau j'ai monté des plaques solaires sinon il y a l'ONEA mais j'utilise des plaques solaires en attendant l'électricité parce que d'ici là le promoteur va nous aider de ce côté là aussi j'ai eu le titre foncier il y a à peine un an j'ai décidé de déménager deux semaines parce que comme c'est un grand standing il y a beaucoup de trucs qu'il faut mettre dedans avant de pouvoir habiter maintenant c'est ce que je suis fait donc j'habite sans problème Notons qu'avant l'alimentation en eau potable de l'ONEA dans la cité de Boissa Abdel Servis avait réalisé sur conseil de l'office deux châteaux d'eau la société a dépensé plus de 3 millions de francs CFA pour ces châteaux d'eau Dans un communiqué en date du 19 juin la coordination nationale des syndicats de l'éducation indique que les examens scolaires session 2023 sont émaillés de difficultés la coordination cite entre autres de sérieux obstacles liés au logiciel de gestion des examens du BEP du BPC du CAP et du CEP nous avons donc rencontré un des membres de cette coordination qui invite le gouvernement à situer les responsabilités à prendre des mesures pour garantir la crédibilité des résultats des examens c'est un entretien réalisé par Abdou Raimi La coordination nationale des syndicats de l'éducation relève des difficultés majeures dans l'organisation des examens scolaires 2023 CEP, BEP, CEP et même le baccalauréat aucun examen n'est épargné selon la CNSE Weniam Zongo membre de la CNSE estime que le problème majeur est dû au nouveau logiciel Il y a un logiciel qui était utilisé avant et cette année ils ont essayé de le perfectionner voilà disant que c'est un nouveau logiciel mais ça devrait être expérimenté voilà il faut d'abord former les enseignants il faut leur donner le minimum voilà pour qu'ils puissent l'utiliser on ne vient pas commencer à utiliser un logiciel voilà et voilà les conséquences nous avons constaté des retards au niveau de la publication des résultats c'est ainsi qu'on invite les candidats à venir à 10h ils arrivent on leur dit bon revenez à 14h revenez à 17h et ainsi de suite au niveau du BPC au niveau du CEP jusqu'ici il y a des centres et des circonstances d'éducation de base qui n'ont pas encore publié les résultats en plus de la question du logiciel la réquisition des examinateurs et la délivrance des convocations n'ont pas été faites comme il se doit pour l'examen du baccalauréat une situation qui pourrait selon Wenya Mozongo entacher la crédibilité des résultats la réquisition des examinateurs au niveau du BAC les convocations il y en a qui l'ont reçu à travers le groupe WhatsApp et là ça pose un problème un sérieux problème les convocations sont remises en main propre c'est sous plus fermé parce que ça arrivait un caractère strictement confidentiel les listes qu'ils ont publiées au début il y a eu des doublons il y a eu voilà des gens qui n'avaient pas leur nom après on les a appelés des védits il y a eu des jurys qui se retrouvent souvent sans sans correcteur mais on ne peut pas comprendre cela ça devrait être suffisamment planifié pour la CNSE le gouvernement doit reconnaître que l'organisation des examens session 2023 a connu beaucoup de difficultés elle invite de ce fait le gouvernement à situer les responsabilités depuis longtemps les réseaux du CEP ne sont pas encore proclamés on ne nous dit pas qu'est-ce qui ne va pas il faut quand même communiquer pour que l'opinion sache ce qui se passe s'il y a des difficultés que vous travaillez à les corriger aussi il faut que le ministre situe les responsabilités la responsabilité doit être située qui n'a pas fait son travail et pourquoi à la limite j'allais dire que c'est un sabotage la CNSE estime que le ministère de l'éducation nationale aurait pu reporter la date des examens si cela était nécessaire afin de mieux se préparer car cela ne tienne elle invite le gouvernement à prendre des dispositions afin que l'examen du baccalauréat qui est en cours se déroule dans de bonnes conditions à Fort Gombe un concours d'art oratoire bientôt sur vos écrans cette compétition initiée par Tam Tam Event en collaboration avec votre télévision True TV consiste à véhiculer des messages de paix de patriotisme et de cohésion sociale en langue morée en foufoudé et en djoula l'objectif visé par ces deux filiales de Tam Tam Group Press est de stimuler l'engagement patriotique et le vivre ensemble au Burkina les inscriptions se font par WhatsApp au 65 à 19 11 11 et prennent fin le 15 juillet prochain plus de détails sur cette compétition dans ce reportage signé Fatima Tanikema le Burkina Faso depuis des années fait face à l'hydre terroriste une situation qui met à mal le vivre ensemble et la cohésion sociale Tam Tam Event et la télévision True TV dont le souci d'apporter leur contribution à l'édification dans Burkina Faso de paix on lance le concours d'art oratoire en langue nationale djoula morée et foufoudé dénommée Afogombe Afo c'est en djoula il faut le dire gomme c'est en morée gommée il faut parler mais ça veut dire que c'est l'affaire de tout le monde et ça c'est en foufoudé donc c'est une déclinaison on a contracté des mots des trois langues nationales le djoula le morée le foufoudé pour donner Afogombe c'est l'affaire de tous tout le monde doit contribuer tout le monde doit parler pour la cohésion sociale où tout le monde doit parler pour inviter à l'engagement patriotique et pour appeler à l'engagement patriotique à travers le concours d'art oratoire Afogombe il faut être âgé d'au moins 18 ans et envoyer une vidéo d'une minute sur le thème de la cohésion sociale et de l'engagement patriotique sur un numéro whatsapp et cela dans les trois langues nationales du pays l'objectif selon le président du comité d'organisation Bernard Bouma est de rassembler les Burkinabés autour de la cohésion sociale et de l'engagement patriotique quand vous regardez sur les réseaux sociaux les vocaux qui sont faits c'est fait en langue nationale parfois c'est très dur le contenu il est très dur il est vif il est parfois provocateur parfois il appelle même au meurtre parfois il appelle à l'intolérance religieuse à l'intolérance technique et ethnique pardon donc sur fond de discrimination et de stigmatisation mais c'est fait en langue nationale donc eux également on utilise également les mêmes langues nationales que certains utilisent pour pouvoir crier et troubler les cœurs des uns et des autres et parler un langage qui sied un langage qui apaise un langage qui rassemble cela dit après la réception des messages vient la phase de sélection c'est après cette phase que débuteront les manches éliminatoires ce sont les trois premiers de chaque langue qui seront retenus pour la compétition officielle donc pour la finale donc la finale on aura trois de chaque langue qui vont s'affronter à Ouagadougou maintenant pour la manche en fourfoldé nous prévoyons tenir ce rendez-vous là à Chos adoré pour les joueurs c'est Abobo Doulasso et le Moré à Ouagadougou et la finale également à Ouagadougou notons que tous ces rendez-vous seront retransmis sur la télévision TruTV la réception des messages prend fin le 15 juillet 2023 et les candidats sont priés d'envoyer également leur carte nationale d'identité pour que le jury soit situé sur leur âge qui ne doit pas être qu'un dessin de 18 ans tu pares couramment et tu maîtrises au moins une langue nationale entre le Moré le Dioula et le Foufouldé enregistre-toi dans une prise de parole d'une minute voilà qui m'est fait à cette édition merci d'avoir été des nôtres bonsoir bonsoir merci d'avoir regardé cette vidéo